C'est qu'on va découvrir les déclarations de Kylian Mbappé avec Kali, c'est pas mal non ? Kylian Mbappé qui a inscrit un triplé ce soir mais également son 300ème but en pro et il nous déclare On avait l'objectif de battre ce record, le coach nous avait mis au courant, on est resté sérieux Les 300 buts c'est une nouvelle étape pour moi mais ça passe au second plan Je veux continuer à être décisif pour l'équipe nationale et le club Alors on va revoir son triplé C'est 300 buts mais il a dit et en plus j'ai mis 673 buts à l'entraînement C'est ça La machine Il a mis un triplé mais moi j'ai une stat que j'aimerais avoir, comment il a fait de passe D ce soir ? 3 3 passes décisives et un triplé pour Kylian Mbappé, on renvoie son triplé et donc c'est son 300ème but en carrière C'est le deuxième triplé en une semaine pour Kylian Mbappé Un triplé face à Reims avec le Paris Saint-Germain et un triplé avec l'équipe de France Qu'est-ce qui est le plus marquant pour vous ? Cette stat de 300 buts en carrière ou le fait qu'il aligne comme ça deux triplés ? 300 buts 300 buts Il n'y a pas débat ? De triplé c'est beau aussi quand même même si c'est Gibraltar, il a fait à Reims quand même C'est aussi marquant ça 300 buts oui forcément par rapport à son jeune âge c'est assez marquant Moi c'est simple en fait, 300 buts pourquoi ça me parle ? Parce que je suis un joueur qui s'appelle Cristiano Ronaldo qui est un maître en la matière et je suis ses stats à ce niveau là Cristiano Ronaldo il a 38-39 ans ? Oui Ok, je sais qu'il a à peu près à 850 buts Cristiano Ronaldo Donc là j'arrive à situer déjà les temps de passage de Mbappé par rapport à un joueur comme Cristiano Ronaldo C'est un peu les mêmes profils dans l'esprit, c'est comme ça que je le vois Donc c'est pour ça que ces 300 buts là, il me marquent Donc Ronaldo il aura 39 ans en février pour être précis effectivement Surtout que Mbappé en fait il a été buteur prolifique très jeune Mbappé, Cristiano Ronaldo vous pouvez prendre ses premières années à Manchester United Voilà, c'est un hélié, c'est un super joueur d'ailleurs Mais pendant longtemps c'est pas un joueur statistiquement hyper fort Mais à partir de la saison, celle du ballon d'or 2007-2008 Il devient hyper hyper efficace Monsieur en but par match Exactement, et après quand il arrive au Real, c'est même plus la peine C'est une boucherie Mais ce que je veux dire c'est que à mon avis, les temps de passage de Mbappé Peut-être même être en avance Il devient le joueur le plus jeune du top 5 européen A inscrire 300 buts en carrière Kylian Mbappé donc Avec ce triplé ce soir Et à Londres, il est à combien de buts ? On va demander Alors moi je pense qu'il est à moins de 300 à Londres Non mais il est à moins de 300 oui Mais il est beaucoup plus jeune C'est vraiment une soirée de chiffres C'est une soirée pour l'histoire Les chiffres et des ailes Les chiffres et des ailes Jo, vous disiez La difficulté de mettre deux triplés comme ça en une semaine C'est plutôt rare Qu'est-ce que ça dit de Mbappé en ce moment Comparé à ce 300, ce chiffre de 300 ? Que ça devient un buteur Oui Et moi j'aimerais plus le voir dans les matchs Plus dans les contenus Je rejoins Henrique après sa sortie du match contre Reims Où il attend plus de lui dans le contenu Ce qu'il pouvait faire il y a quelques mois Voir il y a plus d'un an Mais après Alors est-ce que c'est une vraie volonté Peut-être de sa part De maintenant rester sur des stats Et marquer Être vraiment un buteur Même s'il joue un peu plus sur un côté Mais être vraiment un buteur Comme un attaquant de pointe qui joue à gauche Donc j'ai plus l'impression qu'il dérive vers ça Mais après il peut amener tellement plus dans le jeu Ce qu'on a pu voir Avec ses fulgurances pendant un match Où il fait tellement peur à l'adversaire Là je trouve que Voilà ça reste Alors moi j'ai moins cette vision On n'est pas dans la meilleure version Moi c'est ça qui me fascine Et on n'est pas dans la meilleure version De Kylian Mbappé C'est-à-dire que Reims Il y a encore cette frappe sur la barre Il pouvait en mettre quatre Et ce soir s'il est un peu moins altruiste Il peut en mettre quatre ou cinq aussi Alors ben Ludo vous savez ce qu'on va faire ? On va revoir son match On a compilé les actions de Kylian Mbappé Alors allons-y tous ensemble Et puis vous me dites Ce qu'il aurait pu faire de mieux Ce qu'il a fait de moins bien Ou ce qu'il a fait de bien Avec Kylian Mbappé Là La Marseillaise Ça va Allez on est à la quatrième minute Premier temps qu'on a choisi Kylian Mbappé Qui a joué assez bas Je ne sais pas s'il cherche Griezmann Sur l'action mais bon Ça profite à Griezmann Tu penses qu'il cherchait Rabiot ? Je pense qu'il cherchait Rabiot C'est possible En tout cas c'est bien joué Ouais il joue en une Il donne de la vitesse Il fluidifie Non mais là il a essayé D'accélérer le jeu Par la passe Je ne suis pas tellement d'accord Avec Jo Sur l'histoire du En fait en gros Ce serait qu'un scoreur Alors moi j'ai l'impression Qu'il essaye de jouer pour les autres Et on le voit Sur quand même pas mal d'actions C'est une de ses mutations Ouais moi je trouve Il y a eu un article dans l'équipe Notamment qui expliquait Qu'avec le départ de Neymar Et de Messi Il essayait aussi d'être Un peu plus à l'origine des actions C'est ce qu'il a un peu fait Ce soir parfois Ouais Alors juste sur cette action Jo, Ludo Et tous les autres D'ailleurs vous n'avez pas Là on va voir le pénalty Mais à un moment Il venait rechercher le ballon Vous n'avez pas eu peur Qu'il surjoue un petit peu Ça lui est arrivé parfois En équipe de France Il y a Je pense au rassemblement de septembre Notamment Où on l'avait vu Un petit peu presque en 10 Voilà Plutôt que surjouer Et c'était même Un peu troublant Parce que d'un seul coup On ne voyait plus Ce qui fait quand même Sa veine C'est-à-dire Le côté accélérateur Déséquilibrant etc Et il y a eu une période Comme ça Où je me dis Mais pourquoi est-ce qu'il joue comme ça Après avec Mbappé Le truc c'est qu'en fait On est tous hyper exigeants Parce qu'il pose des standards Tellement haut Mais moi je rejoins Ludo C'est-à-dire qu'en ce moment Tu as l'impression Que ce n'est pas la meilleure version De Mbappé Parce que parfois physiquement Tu as l'impression Que même il peut se faire reprendre Mais il explose Mais tu as l'impression Que même à ce régime Je ne sais pas à combien de pourcents On pourrait dire Qu'est-ce que c'est là physiquement Non mais je le vois se faire reprendre Parfois par des joueurs Tu vois c'est des trucs Que je ne voyais pas Tu sens qu'il a Il y a quelques temps Il y a quelques temps Par rapport à ce que je l'ai vu Il y a quelques années C'est un ressenti c'est ça Non mais je le sentais plus punchy Vous voulez dire mais physiquement Oui physiquement Je le sentais plus à l'aise Sur les accélérations Je le sentais moins Je le vois un peu plus smart Enfin Sur le plan offensif Je le sens moins dans la profondeur Je le sens plus venir au jeu Je le sens moins punchy Un peu dans les premiers mètres Je le sens Mais C'est là où c'est aussi sa grandeur C'est qu'il sait Lorsqu'il est un tout petit peu moins bien Il sait adapter son jeu A être au bon endroit Au bon moment Il est moins explosif Sur les premiers appuis Oui Je le trouve moins sur la haute intensité Je le trouve moins demandeur Dans la profondeur Je le trouve moins à l'aise Je le trouve moins à l'aise physiquement Que je ne l'ai vu Ces dernières années On va demander à Bertrand Qui est en direct avec nous Depuis Nice En attendant une autre réaction Bertrand Depuis les tribunes Votre ressenti par rapport au jeu De Kylian Mbappé ce soir Son match La qualité de son match De ce qu'il a fait Au-delà de son triplet Il n'est pas parti une semaine Il a raté ça Mais disons que Je viens d'y extraire Ces trois buts De l'analyse de son match C'est assez délicat quand même Parce que notamment Le dernier qu'il inscrit Est assez dingue Même si ces derniers temps On a un petit peu vu Des lobes Sur les gardiens A longue distance Mais c'est vrai que là Tout le stade A retenu son souffle Avant de voir Le ballon transpercer Les filets C'était une très très belle image Pour le reste effectivement Oui Surtout en première Il n'avait pas tout réussi Mais on est habitué Et c'est vrai que Je rejoins assez Joanne Miku Notamment sur le fait Qu'effectivement parfois Il y a un décalage Entre son impact statistique Sur les rencontres Et ce qu'il peut produire Dans un match Je trouve que c'est difficile De profiter de cette rencontre-là Sachant qu'en plus Il y a de mémoire Trois passes décisives J'avoue que je suis un peu perdu Dans toutes les stades Tellement il y en a Mais bon Trois buts Trois passes dé Il n'y a pas grand chose A lui reprocher Même en dehors De ces buts-là Je trouve que son match Il est totalement abouti Évidemment Restez avec nous Bertrand Vous intervenez dès que vous le souhaitez Évidemment On le reverra dans quelques instants Ce lobe magnifique Et on le comparera Au retourné acrobatique D'Olivier Giraud Vous nous direz Quel est le plus beau De ces deux buts Tout à l'heure Dans quelques instants Après il faudrait Juste un truc Parce que C'est vrai que sur les stats On en fournit Mais parfois Presque par facilité Il faudrait presque Faire la distinction Entre passes dé Et dernière passe Parce que Le décalage du mec Qui est à 25 mètres Qui te met une praline Qui trompe le gardien Appeler ça une passe décisive Moi je veux bien Mais moi j'appelle ça Non mais Griezmann Mais c'est aussi à nous Parfois de rétablir un peu les choses C'est à dire que ta passe décisive Et passe décisive Griezmann c'est une vraie passe décisive Griezmann c'est une vraie passe décisive C'est quelque chose Qui crée un espace Qui n'existe pas Là tu fais Tu mets une balle A un mec qui est à 25 mètres En faisant tourner Oui voilà par exemple Mais sur les deux frappes Sur Claude c'est lui Il donne une balle A 4 mètres ou 5 mètres Je ne m'ignore pas attention C'était juste une précision Parce que Non mais les passes décisives On a l'impression Qu'on met tout dedans C'est à dire un ballon Dans la boîte Un mec qui met un coup de tronche Venu de nulle part Et puis ça devient une passe dé C'est pour ça que Ludo A eu plein de passes décisives Sur des corners Que je l'ai vu tirer Un peu au pif Et puis Figure-toi qu'ils n'ont pas été Comptabilisés à l'époque Ils comptabilisent pas Sinon vous imaginez Donc j'en aurais 22 plus J'en aurais pas Tiens J'en aurais 22 plus On l'a jamais fait je pense Jamais C'était pas trop son style Tiens Comme ça Le lobe de Kylian Mbappé Il était à combien de mètres du but ? 37 37 Alors 43 43 43 41 Il est à 7 mètres du milieu 39 39 Je vais en mettre en diagonale 10 40 10 40 C'est 43 Il faut dire un chiffre précis 40 Donc restez sur 40 Et personne de là Je vous donne la réponse Tout à l'heure Dans quelques instants Quand on va comparer On est loin du tout Non on n'est pas loin Mais je peux vous dire Que c'est un record Là aussi Vous voyez quand c'est une soirée Pour l'histoire 45 Je dis pas 43 C'est 43 Mais tant que je le vois mieux C'est 43 Réponse Vous voyez la rivière C'est comme les enchères C'est là C'est là la rivière Dans le top but Est-ce que c'est Giroud Ou est-ce que c'est Kylian Mbappé Le prix de réserve N'a pas été atteint Faut refaire un tour Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada